Et puis c'est parti pour la lecture de ce rapport d'études Controverse minière, pour en finir avec certaines contre-vérités sur la mine et les filières minérales. C'est un rapport qui est fait par Cistext, qui est une association et qui s'occupe de mettre leur nez un peu partout dans toute l'industrie minière, pour savoir quoi, pour un peu du taf. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on va lire un premier volet. Donc le premier volet, c'est l'analyse argumentée basée sur un retour d'expérience internationale portant sur plusieurs sujets d'actualité, caractère prédateur et dangereux, technique minière, déversement volontaire en milieu aquatique, ancien site minier. Et il y aurait un deuxième volet, si vraiment je suis motivé, qui parle là de l'extraction en milieu sous-marin. Et alors là, je vous dis, à mon avis, on va en apprendre des vertes et des pas mûrs. Donc voilà, c'est parti pour la lecture de ce rapport. C'est un rapport qui est paru en novembre 2021. Et sur la première page, on voit des magnifiques photos de sites pollués. Je suppose que c'est ça. Il y a un petit rappel sur Cistext, comme ça, vous l'aurez. Cistext, pour Système Extractif et Environnement, est une association de solidarité internationale, née en 2009 au sein de la Fédération Ingénieurs Sans Frontières, France. L'association se donne pour objectif d'obtenir la transparence et la démocratisation des enjeux associés aux filières minérales. Donc quand je vous disais qu'ils mettaient l'heure en un peu partout, c'est vraiment ça. Elle se concentre sur l'industrie minière et ses impacts humains, sanitaires, sociaux et environnementaux. La spécificité de Cistext réside dans le fait que ses membres soient des professionnels du secteur ou confrontés à ce secteur dans l'exercice de leur métier. Ses missions s'organisent autour de quatre champs d'action. Veille citoyenne, accompagnement de la société civile, sensibilisation, formation, expertise. Voilà, ça c'est pour Cistext. Et les photos qu'on a vues sur la première page, ouais, alors voilà, une mine de charbon, une usine de traitement de nickel, des résidus d'une mine de molybdène. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mine d'or, mine d'or, mine d'or, voilà. De toute façon, je pense qu'on va avoir quelques exemples de sites miniers qui vont nous montrer qu'en effet, c'est franchement dégueulasse. Introduction, alors, le rapport fait, il fait 135 pages, écoutez, je ne sais pas à quel point ça va être rapide à lire ou pas, je verrai, et puis c'est parti. Introduction, origine et objectif de l'étude, 1.1.1, rédaction et défense de la résolution de l'UICN, réduire les impacts de l'industrie minière sur la biodiversité. Si l'industrie minière constitue l'une des principales menaces pour l'environnement et la biodiversité, elle est paradoxalement peu présente au sein des espaces internationaux dédiés à la conservation et à la protection de la nature. Alors, une des raisons que moi, je suppose, je n'ai pas encore lu le rapport, c'est que les pollutions des sites miniers ne sont pas visibles par l'occidental, pardon. C'est-à-dire que la plupart des mines sont, bien sûr, dans les pays du Sud, et elles sont suffisamment éloignées des habitations, on va dire, en Europe, aux Etats-Unis, pour ne pas trop que ce soit visible, vous voyez. Ou alors le rapport entre emplois créés, dynamiques locales, est supérieur à l'intérêt écologique, en tout cas dans les têtes actuelles. Donc c'est pour ça que je pense qu'on en parle très peu, et puis si on commence à en parler, ça va vraiment remettre en question la fameuse transition verte, la transition énergétique ou le développement durable, tout ça. Et ça, je pense que le pouvoir, la société capitaliste dans laquelle on évolue, ne veut vraiment pas nous montrer que ce qu'elle raconte, c'est de la pensée magique. Donc voilà, ça c'est ce que je propose, on va voir ce que nous dit le rapport. Enfin, je ne pense pas qu'il fasse beaucoup de considérations politiques, mais n'empêche, on va voir. Donc c'est ce constat qui a conduit Sistex et la communauté française de l'Union internationale pour la conservation de la nature à se lancer dès décembre 2018, dans la rédaction d'une motion destinée à être adoptée au congrès mondial de l'UICN. Dans cette motion, Sistex a souhaité défendre plusieurs principes qu'elle considère fondamentaux. Donc la reconnaissance des impacts dramatiques des activités minières et de leur aggravation, on y reviendra, interdiction des pratiques les plus dangereuses, durcissement des réglementations nationales et internationales, réduction de la consommation minérale et métallique, diminution de la dépendance aux ressources primaires, c'est-à-dire directement issues de la mine. Donc déjà, rien que dans cette motion, on voit que ces cinq points, déjà, on voit un peu la teneur du rapport qui se dégage, c'est-à-dire que c'est des points extrêmement importants. Durant un long processus de consultation des dizaines de membres de l'UICN, qui a duré presque deux ans, de novembre 2019 à septembre 2021, plusieurs dizaines de commentaires ont été déposés sur la motion numéro 67 par des représentants d'agences gouvernementales françaises et à l'international. Sistex a constaté que la majorité d'entre eux minimisait, voire méconnaissait la gravité des dommages de l'industrie minière et insistait sur des bonnes pratiques et des savoir-faire techniques qui permettraient de se prémunir des risques. Voici par exemple l'un des commentaires déposés. Bon, c'est en anglais, j'ai pas envie de vous le lire parce que j'ai pas envie de prendre un accent anglais. Mais en gros, ce qu'ils disent... En gros, il se dit... Oui, on sait que les pratiques qui peuvent faire mal aux humains, il faut les arrêter. Néanmoins, il ne faut pas tout généraliser. Et... Ouais, voilà. En gros, c'est... Oui, nous, nous utilisons les meilleures techniques qui sont compatibles avec l'environnement, etc. Au début de l'année 2020, Sistex a donc décidé de rédiger un dossier argumenté en prévision des débats qui se tiendraient en septembre 2021 lors du congrès de l'UICN. C'est le point de départ de la présente étude. Lors du congrès mondial de l'UICN qui s'est tenu en septembre 2021 à Marseille, Sistex s'est basé sur les données de la présente étude pour contre-argumenter de nombreuses assertions discutables, voire fausses, des opposants à la motion. Le 10 septembre 2021, l'Assemblée des membres de l'UICN a voté à la quasi-unanimité en faveur de la motion numéro 67 réduire les impacts de l'industrie minière sur la biodiversité, devenue la résolution WCC 2020-2021. Bon, ça c'est dans le droit... Débat public biaisé par des concepts discutables et la mise à l'écart des réalités minières. Ce que Sistex a entendu lors des débats précédents est finalement à l'image de ce qui est obtenu et répété dans l'espace public actuellement. En effet, la mine et les métaux occupent une part grandissante du débat public en France, CF, la mine de lithium qui veut le faire dans l'allié. Sistex constate que le phénomène s'est accéléré depuis 2-3 ans. Alors que ces deux questions étaient jusqu'alors invisibles, elles animent désormais journalistes, représentants industriels et décideurs politiques jusqu'au président de la République qui s'est très récemment prononcé en faveur de l'exploration des fonds marins. Bah oui, il y a de la thune à se faire. Métaux, rares, substances indispensables à la transition, exploitation zéro émission, technique minière moderne, technologie intelligente, impact positif sur la biodiversité, je suis sûr, standards internationales contraignants, nouvelles frontières extractives. Ces nouveaux concepts sont de plus en plus mis en avant tant dans l'espace public que dans les espaces plus spécialisés des géosciences et de l'industrie minérale. À titre d'illustration, voici l'extrait d'une émission radio récente sur France Culture. Donc, voici la citation. Deux écueils quand on parle de mines et de réouverture de mines en France. Le premier écueil, c'est de parler de germinal. Lisez-le, c'est une obligation de Zola. Or, bien évidemment, que l'on fait beaucoup mieux aujourd'hui, les réglementations sont devenues telles qu'on ne peut pas ouvrir une mine et l'exploiter dans les conditions du XXe, a fortiori du XXIe. Un autre écueil est de penser qu'on va faire du green minerai. Ça non plus, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. En revanche, on peut faire beaucoup mieux. On peut cesser d'ouvrir des mines à ciel ouvert. On peut développer ce qu'on appelle le smart mining. La mine intelligente, c'est davantage robotisé, plus économe en électricité, etc. Je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de vendre dans l'allié, pour la mine de lithium. Donc, on peut faire mieux, en tout cas, moins mal que par le passé, sans complètement effacer naturellement le coût indélébile d'une cicatrice dans le sol. Donc, fin de la citation de l'émission de France Culture. Pourtant, sur le terrain, rien ne change. Les nombreuses associations nationales et locales qui travaillent dans le monde entier sur les questions minières s'inquiètent au contraire de l'aggravation des impacts humains, sanitaires, environnementaux, sociaux. Leurs alertes sont corroborées par le monde académique qui multiplie les travaux de recherche sur les contaminations étendues de masse d'eau, la prévalence de pathologies dans les régions minières, la multiplication des atteintes aux droits humains, les implications minérales des transitions énergétiques et numériques, les limites des démarches environnementales sociales mises en avant par les compagnies minières. Mais ces études et ces retours d'expérience ne sont que peu visibles du grand public et ne se traduisent donc pas quant à eux en des concepts et des images intelligibles au contraire de ceux évoqués précédemment. Ces faits n'atteignent pas l'espace public et c'est bien pour ça que je vous lis ce rapport. En France en particulier, la communication sur les questions minières dans l'espace public a donc vécu une transformation radicale de la non-information à la désinformation. Après vous, c'est quoi qui est le pire ? C'est la non-information ou c'est la désinformation ? Moi je pense que c'est la désinformation parce qu'après vous avez la loi de Brandolini qui s'applique. Vous savez, la loi de Brandolini c'est est-ce qu'il faut répondre aux cons ? Je vous laisse chercher sur Internet. Objectif de l'étude. Ces nouveaux concepts sont issus de stratégies de communication des compagnies minières qui prétendent développer leur activité avec les meilleures performances sociales et environnementales appuyées par les gouvernements qui prétendent requérir le plus haut niveau d'exigence sur ces questions. Cependant, la réalité est tout autre. Est-ce que vous le sentez le metalwashing ? Moi j'appelle ça le metalwashing. Cette inadéquation entre les discours des entreprises minières et la réalité est mise en exergue par de nombreux chercheurs dont voici quelques citations. Alors qu'est-ce qu'ils nous disaient les chercheurs ? Oh non, mais c'est en anglais. Oh la flemme. Bon, vous avez... Je suis désolé. Vous avez des citations magnifiques en anglais. Ah bah si, pardon. Oh, mais ils sont trop bien. Ils font des traductions. Oh c'est génial. Merci. Donc, malgré une réaction positive... Donc première citation de Valenta et Hall 2019. Malgré une réaction positive de l'industrie à l'époque du MMSD... Je ne sais pas ce que c'est le MMSD. Alors attends... Alors, MMSD c'est Mining Minerals and Sustainable Development. Donc, malgré une réaction positive de l'industrie à l'époque du MMSD, les stratégies de durabilité des entreprises continuent d'être mal conçues, d'être faiblement financées. Au début de la période qui a suivi le MMSD, Jenkins, en 2004, a attiré l'attention sur la nécessité pour les entreprises minières de comprendre la nature complexe des communautés dans les milieux dans lesquels elles opéraient. Plus de dix ans plus tard, Kemp et Owen, 2018, affirment que cette compréhension est trop souvent absente. Deuxième citation de Kemp et Hall, toujours, mais en 2010, cette fois-ci. Malgré l'engagement accru de certaines parties de l'industrie minière pour leur développement durable, incluant la gestion responsable de l'eau et le respect des droits de l'homme, ces thèmes sont abordés selon des voies parallèles mais largement déconnectées. Nous soutenons que le fait de ne pas pleinement comprendre cette interconnection va non seulement à l'encontre des engagements des entreprises en matière de développement durable, mais peut également accroître les risques sociaux, les risques liés aux droits de l'homme que l'exploitation minière fait courir aux communautés locales. Et une dernière étude, toujours Kemp et Hall, mais en 2018, la fonction sociale de l'industrie minière est dans un état de déclin sérieux. Ah ! Ah ouais ! Comme ça ! Bam ! Bon. Une lecture possible est de suggérer qu'après des décennies d'investissement, l'industrie revient simplement à une situation antérieure au MMSD. Cette proposition peut être difficile à accepter étant donné que les attentes, les réseaux et les complexités dans lesquelles les projets miniers sont imbriqués ont tous évolué de manière significative au cours des deux dernières décennies. Bon. Eh ben... Ce que vient de nous dire Kemp et Wayne, c'est que il y a eu du mieux pendant un moment et puis c'est de nouveau pire. Bon. Je sens que ça va être la joie ce rapport. Dans cette étude, Six Texte se propose non pas de dénoncer des manœuvres de greenwashing, moi je le fais, qui ne sont d'ailleurs pas l'apanage de certaines industries, mais d'alerter les citoyens sur l'écart grandissant entre cette communication et les réalités humaines et environnementales. Pendant que certains observateurs s'interrogent sur la conceptualisation de la mine responsable, les impacts sanitaires et environnementaux de l'industrie minière ne cessent d'augmenter à travers le monde. De toute façon, c'est simple, s'il n'y a pas de contraintes de sécurité et d'impact environnemental, s'il n'y a pas de contraintes là-dessus, les industriels font au moins cher. Ils n'ont pas... Ce n'est pas une question d'avoir une mauvaise ou une bonne morale, c'est que le capitalisme n'a pas de morale. En fait, ça en fout de la morale. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du chiffre, faire de la thune. Donc, il n'y a pas à dire de là, les externalités négatives, si ça ne gêne pas le business, s'en fout, s'en fout. Les principaux objectifs de cette étude sont deux. Petit un, réaliser un état de l'art des connaissances sur les sujets qui font l'objet de la communication la plus soutenue, telle que l'évolution de techniques minières ou encore les rendre pratiques, les meilleures pratiques disponibles. De petit deux, rendre accessibles ces données techniques pour alimenter le débat public. Et petit trois, dénoncer la gravité de la situation concernant en particulier les pratiques inacceptables de l'industrie minière et les perspectives alarmantes à moyen terme et long terme. Ainsi, les quatre sujets retenus pour le premier volet de ce rapport sont petit un, caractère prédateur et dangereux, petit deux, technique minière, petit trois, déversement volontaire en milieu aquatique, petit quatre, site minier. Un second volet sera publié ultérieurement et traitera de quatre autres sujets. Petit cinq, meilleure pratique disponible, petit six, exploitation minière en eau profonde, petit sept, mine secondaire et petit huit, dépendance minérale. Je vais tout lire. Je suis déjà chaud là. L'objectif de cette étude n'est pas d'émettre des recommandations sur chacun des projets. Il s'agit plutôt de mettre à disposition du plus grand nombre les données et informations permettant une prise de conscience et de position collective. Compte tenu de la gravité des faits qui sont exposés et de l'importance de ces questions dans nos sociétés, des mesures doivent être prises de toute urgence. Voilà. De toute façon, je vais vous dire que l'association Cistext est globalement très alarmiste sur l'industrie minière et on a vraiment, enfin, je suis vraiment content de vous proposer cette lecture. Voilà. Clairement, je crois que je vais être le seul à l'avoir fait. Écoutez, c'est ma contribution à l'anti-greenwashing. Un point deux, approche méthodologique et limites associées. La présente étude porte exclusivement sur la mine industrielle qu'il est possible de définir comme une activité formelle et réglementée impliquant l'utilisation de technologies modernes à grande échelle. Pour extraire et traiter des minerais utiles du sous-sol, l'OCDE a construit quant à elle cette définition par opposition à la mine artisanale et à petite échelle définie comme des, je cite, opérations minières formelles ou informelles mettant en œuvre essentiellement des formes simplifiées d'exploration, d'extraction, de traitement du minerai et de transport. En général, à faible intensité de capital et à forte intensité de main-d'œuvre. Ok. Ce choix est tout d'abord basé sur le fait que la mine industrielle produit l'essentiel des matières premières minérales dans le monde. En effet, celle-ci représente 88% de la production globale de métaux, 69% des minéraux industriels et 80% du charbon. C'est-à-dire qu'il y a quand même 20% de mines de charbon artisanales en quelque sorte. De plus, la communication controversée décrite précédemment fait systématiquement référence au secteur industriel et à ses capacités à mettre en œuvre des standards et des meilleures pratiques. Moderne LSM, Large Scale Mining, ne bougez pas, une citation de l'OCDE, tout ça est encore en anglais. L'exploitation minière à grande échelle se fait aujourd'hui à des échelles de plus en plus grandes. L'un des facteurs de cette évolution est que les opérations sont de plus en plus mécanisées et efficaces, ce qui signifie que des gisements de plus grande taille et de plus faibles teneurs peuvent être exploités et que des exigences environnementales et sociales plus strictes rendent plus difficile pour les petits exploitants d'atteindre le niveau de performance requis. Ok, ça c'est intéressant. C'est intéressant de se dire que les petites exploitations n'ont pas suffisamment de capitaux pour mettre leur installation aux normes de sécurité et aux normes environnementales. Raison de plus pour collectiviser ce genre de trucs. Cette étude porte exclusivement sur le secteur minier, à savoir l'exploitation des métaux, des métalloïdes, des matières premières minérales énergétiques, charbon, uranium et des gemmes. Diamants, rubis, etc. Ils appellent ça des gemmes. Ok, je ne savais pas. S'agissant de filières nécessairement mondialisées, leur étude requiert des recherches à l'échelle internationale, d'où le choix de ne pas se focaliser sur un pays, mais au contraire de rendre compte de la situation dans des dizaines de pays sur tous les continents. Les recherches ont été réalisées majoritairement dans des revues scientifiques, des livres de référence, des presses spécialisées, entre parenthèses, en géologie, en technique et technologie, en économie, en sociologie, en géographie, et petit 4, des rapports et des publications d'acteurs de la société civile spécialisés dans les impacts de l'industrie minière. La grande majorité des sources retenues concernent des travaux de recherche avec évaluation par les pairs, peer review. Plus d'un millier de sources documentaires ont été étudiées. Parmi elles, celles utilisées dans ce rapport sont sourcées et référencées en fin du présent document. Donc voilà, cette étude, elle est ultra sérieuse. Du fait des langues dans lesquelles Cistexte a réalisé ses recherches, anglais, français, espagnol, les publications trouvées concernent davantage l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Océanie. De plus, Cistexte n'a travaillé que sur des données accessibles au public. L'industrie minérale est variée, elle regroupe des centaines de métaux et minéraux, des milliers de produits marchands, des dizaines de milliers d'acteurs économiques, des centaines de milliers de sites miniers fermés en exploitation ou en proposition. Mais cette hétérogénéité n'empêche pas de dresser des généralités qui concernent le secteur dans son ensemble ou au moins une part très majoritaire de celui-ci. C'est cette approche qui a été retenue ici en présentant des données valables pour le secteur en général. Aussi, Cistexte ne prétend pas à l'exhaustivité des sujets traités compte tenu de très grand nombre de problématiques abordées et d'enjeux techniques soulevés. L'étude s'est déroulée sur deux ans et a été conduite par les membres du Cistexte, plus précisément par une salariée et 15 membres bénévoles. Voilà, c'est parti. Deuxième chapitre, caractère prédateur et dangereux. Pour rappel, à l'occasion du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui s'est tenu en 2021, septembre 2021, Cistexte et le comité français de l'UICN ont défendu la résolution WCC 2020 et 1321, réduire les impacts de l'industrie minière sur la biodiversité. Celle-ci reconnaît que l'exploitation minière est l'une des industries ayant le plus fort impact sur l'environnement et invite les États à mieux réglementer cette activité. Au cours des débats qui se sont tenus dans ce cadre, certains représentants d'agences gouvernementales ont souhaité minimiser l'importance de cette question en expliquant que, je cite, « comme toutes les industries, l'activité minière peut avoir des impacts ». Voilà, merci. Merci Jean-Michel. Ou encore que « il n'est pas approprié de généraliser et de prétendre que toutes les activités minières sont à l'origine de pratiques socialement et écologiquement désastreuses ». Dans ce chapitre, Cistexte démontre que « l'industrie minière n'est pas comme les autres industries du fait de la gravité des dommages humains, environnementaux et sociaux qu'elle occasionne, le plus souvent irréversible et de son emprise temporelle et géographique ». Tel que cela est expliqué par la suite, sa principale caractéristique est d'être une industrie extrêmement polluante qui relargue des quantités considérables de substances toxiques, principalement des métaux et métalloïdes. Aux Etats-Unis, par exemple, ce secteur est le premier pollueur du pays selon l'agence de protection environnementale américaine. L'objectif du présent chapitre est de mettre en lumière les points clés qui permettront de comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, l'activité minière reste largement une activité prédatrice. Bon, 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 je veux dire, si même l'agence de l'environnement américaine dit que c'est le premier responsable de pollution aux USA, je peux vous dire que on va en entendre parler. 2.1, l'industrie minière est avant tout celle du déchet dangereux. 2.1.1, rareté géochimique et cortège de substances associées. Dans l'espace public et médiatique, certains métaux sont aléatoirement qualifiés de stratégiques, critiques ou encore rares, créant une forme de hiérarchie entre ceux-ci et les autres. Cependant, la plupart des métaux sont des substances rares puisque leur abondance moyenne dans la croûte terrestre est généralement très faible. Exception faite de l'aluminium, du fer, du magnésium, du titane et du manganèse. Certes, ils se concentrent dans des gisements mais les quantités restent alors très faibles. Le tableau 1, dont je vais vous le lire après, fournit les teneurs moyennes des gisements exploités pour certains métaux. Si les 5 métaux listés ci-dessus représentent des teneurs élevées, pour les autres substances métalliques, les teneurs dans les gisements sont généralement de l'ordre du pourcent ou du dixième de pourcent. Quant aux métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine, les teneurs s'expriment en grammes par tonne, signifiant qu'il sera nécessaire d'extraire et de traiter une tonne de roches pour récupérer quelques grammes de métal. Waouh ! Alors, par exemple, le fer, le fer, alors en fait, c'est un tableau où vous avez le minerai ou le métal en première colonne. En deuxième colonne, vous avez la teneur moyenne dans la croûte terrestre et en troisième colonne, vous avez la teneur moyenne dans les gisements exploités. Alors, je ne vous lis pas tout, mais je vous donne quelques repères. Donc, par exemple, le fer, qui est le plus abondant, non, ce n'est pas le plus abondant, 5% dans la croûte terrestre et les gisements exploités, c'est 30 à 66%. Après, vous avez quelque chose comme l'uranium qui est intéressant. L'uranium, dans la croûte terrestre, c'est 3 à 4 grammes par tonne et dans un gisement, c'est de 0,1 à 0,3%. Donc, alors, attendez, du coup, 0,1%, ça fait 1 pour 1000 et donc, ça fait 1 kilo par tonne. Voilà. Donc, en gros, quand vous avez un gisement d'uranium, lorsque vous extrayez une tonne de roche, vous avez 1 kilo d'uranium. Et alors, on va faire le pire pour compléter. L'or, donc l'or, dans la croûte terrestre, elle a une concentration de 0,005 grammes par tonne, donc 5 milligrammes par tonne et dans des gisements moyens, on va dire, c'est 0,0001%, donc 1 pour 1 million, donc un gramme par tonne, oui, c'est écrit à côté. Je suis en train de faire le calcul dans ma tête, ça ne sert à rien. Bon, voilà. Alors, oui, en effet, on va dire qu'à part les 5 métaux cités juste avant, je vous les rappelle, aluminium, fer, magnésium, titanèse, manganèse, à part cela, tout le reste, c'est très 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 faiblement concentré. 6 textes remarquent d'ailleurs que lorsqu'il fait mention des métaux rares dans l'espace public, l'or et l'argent ne sont pas évoqués, alors qu'ils font partie des métaux les moins abondants de la planète. Dans les gisements, les métaux ne se présentent pas sous forme pure, ils s'associent avec d'autres éléments comme de l'oxygène, du soufre, du carbone, et forment des minéraux, des oxydes, des sulfures, des carbonates. Dans le minerai, ces minéraux, dits d'intérêt, car ils portent le métal recherché, sont imbriqués avec d'autres minéraux. Ainsi, un minerai contient une ou plusieurs substances d'intérêt, mais aussi de nombreuses autres substances. Un métal stratégique peut se définir comme un métal indispensable à la politique d'un état, à sa défense ou à sa politique énergétique, et un métal critique peut se définir comme un métal pouvant entraîner des impacts industriels ou économiques négatifs importants liés à un approvisionnement difficile. Sa criticité dépend donc principalement de deux paramètres, les risques sur les approvisionnements et son importance économique. Pour un métal exploité, il est possible de prédire les métaux associés les plus probables, tels que représentés sur la figure 1. ça va être dur de la lire celle-là, mais imaginez un camembert avec les métaux principaux au centre, et puis vous avez les alliages possibles que vous retrouvez dans les minerais. Chaque métal principal représenté au centre de la roue, donc or, aluminium, titane, etc., peut être associé à un coproduit, c'est-à-dire une substance associée pouvant être vendue avec la substance principale. Ah, ça c'est intéressant. Sur la figure 1, l'échelle des coproduits s'étend de 0% à 100%, selon la part de la production globale de cette substance. À titre d'exemple, la production de cobalt provient à hauteur d'environ 50% des mines de cuivre, et à hauteur d'environ 50% des mines de nickel. Ah, c'est intéressant. Les quelques pourcents restants, environ 2%, proviennent de la seule mine de cobalt au monde, à Bouazer, au Maroc. Autre exemple, la quasi-totalité du gallium provient des mines d'aluminium. Il n'existe pas de mine de gallium en tant que telle. Sur l'anneau extérieur, au-delà des 0%, se trouvent les substances associées qui sont le plus souvent émises dans les rejets et les effluents. Si ces chiffres sont valables à l'échelle globale, ils varient en fonction des sites miniers. Ainsi, à cette dernière échelle, plus un métal est proche du centre de la roue, plus il a de chances d'être récupéré comme coproduit. Plus il est proche de l'anneau extérieur, plus il risque d'être rejet dans les effluents et les déchets miniers. Je vous mets deux secondes là-dessus pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc par exemple, quand on a une mine de platine, on a par exemple ces quatre atomes, ces quatre minéraux. Je ne pourrais même pas... IR, ça doit être l'Iridium. RH, ça doit être le Rhenium. Ouais, je ne sais plus. Bref, voilà. Vous aurez toutes les infos. Mais attendez, mais je vais laisser zoomer, ce sera mieux. Bah oui. Cette roue est fondamentale pour prendre conscience de l'une des problématiques majeures de l'industrie minérale, son potentiel de mobilisation et de relargage de métaux et métalloïdes. Exploiter une mine d'or permet certes de produire de l'or et de l'argent, qui est un coproduit fréquent des filières orifères, mais implique de prendre le risque de libérer de l'uranium, de l'antimoine, du cuivre, du zinc, du barium, de l'arsenic et du mercure. C'est sympa ce petit cocktail là, petit coup antimoine arsenic mercure, allez. Or, parmi les substances associées qui sont le plus souvent émises dans les rejets et les effluents, se trouvent des éléments particulièrement toxiques pour la santé humaine ou pour toute forme de vie telles que l'arsenic, l'antimoine, le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent. Les quatre dernières substances sont définies comme dangereuses par la directive européenne ROHS. C'est la directive REACH. Concernant les émissions de mercure, les mines d'or artisanales ont toujours été traitées prioritairement, compte tenu de la gravité des conséquences sanitaires et environnementales liées à l'usage de cette substance pour l'amalgamation. De façon corollaire, le secteur minier industriel a longtemps été relié au second plan. Cependant, une étude en cours de réalisation par le programme des Nations Unies pour l'environnement démontre que le secteur minier industriel constitue une source majeure des émissions de mercure dans l'environnement. Alors, dites-moi tout sur le mercure. Les émissions de mercure du secteur minier industriel, une problématique majeure et sous-étudiée d'après UNEP Global Mercury Partnership and UNEP. Donc, en 2019, le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'UNEP Global Mercury Partnership ont initié une étude sur le mercure provenant du secteur minier industriel. Ils ont publié un premier rapport en version intermédiaire en avril 2021. Tel que présenté dans la roue et de la complémentarité des métaux, donc la roue qu'on a vue juste avant, le mercure est une substance souvent associée au gisement d'or, de cuivre, de plomb et de zinc. Les auteurs du rapport ajoutent le manganèse, l'aluminium et le nickel. Ainsi, le mercure, en tant que coproduit des mines de métaux non ferreux, représenterait une part substantielle de l'approvisionnement mondial en mercure, soit 15%. Le secteur minier industriel serait le deuxième plus gros émetteur de mercure dans l'air. 14,1% des émissions globales, 3,8% pour la production d'or à grande échelle, 10,3% pour la production des autres métaux concernés. Après la mine artisanale d'or, 37,7% et devant les centrales à charbon, 13,1%. Le secteur est également responsable d'environ 40% du total des rejets de mercure dans l'eau, un quart provenant des mines d'or à grande échelle. Ce qui en fait la deuxième source après la mine artisanale d'or. Attendez, mais... C'est ouf ! Le secteur serait également à l'origine du contamination des sols importantes, mais cette question reste indéterminée pour le moment. Tu m'étonnes. Si il faut aller creuser dans tous les sites miniers, voir s'il y a du mercure, waouh ! De façon générale, et dans l'attente des résultats finaux de cette étude, les auteurs notent la nécessité de disposer de données actualisées et d'approfondir cette problématique. En effet, ils insistent sur le fait que l'exploitation de 6 des 7 métaux précédents, aluminium, cuivre, manganèse, nickel, plomb et zinc, devrait connaître une croissance considérable dans les 30 prochaines années, et qu'il y a donc un risque que les émissions de mercure associées augmentent tout autant. Ah... Voilà. Bon. Premier problème, dès qu'on essaie d'extraire un minéraire à métal, on a forcément un coproduit, et un coproduit qui peut être polluant. Donc, si on augmente l'extraction de ce produit, on augmente le relargage du coproduit potentiellement polluant, et donc, on augmente la pollution. Selon Brifa et Al, Al, en fait, et Al, ça veut dire et d'autres, et un groupe d'études. Je ne sais plus, je crois que ça doit être en latin, ça doit vouloir dire quelque chose en latin, mais... Voilà, c'est... Brifa, on va dire que c'est le ou la directrice de recherche, et vous avez une équipe autour. L'exploitation et la transformation des métaux est l'une des premières sources de métaux lourds dans l'environnement. Enfin, les métaux et métalloïdes sont des éléments persistants dans l'environnement sur des échelles de temps centenaires à millénaires. Ok, donc, deuxième problème, ça pollue et ça pollue longtemps. Ok, bon. En effet, comme le rappelle Brifaïel, les métaux ne peuvent pas être décomposés et ne sont pas biodégradables. Par exemple, des chercheurs ont montré que les pollutions liées à une rupture de part qui a résidu en 2014 pourraient perdurer des milliers d'années dans les sols et les sédiments. 2.1.2 Processus de récupération du métal laborieux Processus de traitement du minerai complexe et long. Comme précisé dans le paragraphe précédent, les métaux d'intérêt se trouvent à l'intérieur de minéraux, eux-mêmes imbriqués avec d'autres minéraux. De plus, les concentrations en métaux d'intérêt sont généralement faibles dans les gisements, de l'ordre du pourcent ou du dixième de pourcent. Une fois extrait du sous-sol, le minerai, vous avez des magnifiques minerais là, en photo, sera soumis à traitement afin de récupérer la ou les substances d'intérêt qui sera nécessairement complexe et long. Schématiquement, il se déroule en trois étapes. La minéralurgie, ou la concentration, la métallurgie, ou l'extraction chimique, et le raffinage. Ouais, donc, on extrait le minerai, après, on le concentre, on rajoute par-dessus une extraction chimique, et on le raffine. Et là, vous avez quoi ? Des magnifiques minerais, donc un minerai de cuivre, nickel cuivre platinoïde, et je pense que ce qui est orange, c'est ce qui est cuivré. Minerai d'aluminium, bauxite, pisolithique, Arkansas. Alors là, je ne pourrais pas vous dire où est l'aluminium, mais il devait y être. Minerai d'or, inclus dans des sulfures de fer et de cuivre, et minerai de fer, bassin minier, minier... Ok. Donc, la minéralurgie, ou concentration, est l'ensemble des procédés de traitement du minerai permettant de passer du minerai brut, en sortie de mine, au minerai marchand, ou concentré. Plus précisément, elle permet de séparer les minéraux d'intérêt des autres minéraux présents dans le minerai afin d'obtenir un concentré. Ça, c'est la première étape en sortie de mine. Donc, après vraiment l'extraction, on fait de la concentration, cette étape se nomme minéralurgie. La deuxième étape, c'est la métallurgie, ou extraction chimique. Donc, la métallurgie est l'ensemble des procédés de traitement du minerai permettant d'extraire et de récupérer la substance d'intérêt, soit directement depuis un minerai, soit depuis un concentré. Ok, donc, on n'est pas obligé de faire la minéralurgie, on peut direct faire de la métallurgie. Deux types de méthodes métallurgiques peuvent être mises en œuvre. Les méthodes pyrométallurgiques, basées sur des procédés thermiques, comme le grillage ou la fusion, et les méthodes hydrométallurgiques, qui consistent à mettre en solution un métal et à le récupérer à partir de cette solution. Donc, je suppose une qui consomme énormément d'électricité, et l'autre énormément d'eau. S'ensuit le raffinage, qui consiste à retirer les impuretés du métal obtenu après le traitement métallurgique. La figure 3 présente les principales étapes de traitement d'un minerai métallique, et les illustre avec l'exemple du cuivre. Donc, l'exploitation du cuivre nous donne un minerai qui est concentré de 0,4 à 2% en cuivre. Puis, on a une étape de minéralurgie, donc la fameuse concentration, où on obtient un concentré à 30%. Puis, une métallurgie, donc l'extraction chimique. On obtient un blister, donc c'est une extraction via pyrométallurgie, donc on fait cramer, quoi. Et là, on obtient un concentré de 98 à 99,5%. Et après, il y a un raffinage, via électrolyse, ou quelque chose comme ça. Et là, on obtient une cathode, ce qu'ils appellent une cathode. Pur, enfin, pas pur, mais concentré à 99,99%. A l'échelle internationale, les minerais exploités présentent des teneurs de 0,4 à 2% de cuivre. Et le minerai d'intérêt est le plus souvent la chalcopyrite, C-U-F-E-S-2, sulfure de fer et de cuivre. Pour la grande majorité de la filière, cuprifère, la concentration est réalisée par concassage, broyage, puis flottation, permettant d'obtenir un concentré environ 30% de cuivre. Voilà, donc ça, c'est la minéralurgie. Après, la métallurgie, c'est l'extraction chimique est conduite par pyrométallurgie, permettant d'obtenir un cuivre grossier, le blister, contenant 98 à 99,5% de cuivre. Et le raffinage est systématiquement réalisé par électrolyse, dont j'avais juste, et produit un cuivre utilisable par l'industrie sous forme de cathode, contenant 99,99% de cuivre. Donc voilà, un exemple de procédé d'extraction, raffinage du cuivre. Intéressant. La figure 4 présente les schémas, les étapes de traitement qui peuvent être appliquées à un minerai d'or. La plupart du temps, le schéma suivi correspond à celui de l'or réfractaire. Préparation mécanique, via concassage, broyage, tri, puis flottation, voire grillage en complément, puis cyanuration, puis fonte, puis affinage. Voilà, donc là, vous avez un magnifique graphique où vous avez toutes les étapes pour partir du minerai d'or et obtenir de l'or raffiné. La cyanuration, je pense qu'ils vont en reparler. C'est utiliser du cyanure dans les bains d'électrolyse pour extraire l'or. Enfin, pour le purifier, plutôt. Usage massif de réactifs chimiques. On y vient. Les réactifs chimiques sont principalement utilisés lors des étapes minéralurgiques et métallurgiques. Il s'agit notamment des composés suivants. Donc des acides, surtout sulfuriques, chlorhydriques et nitriques, très utilisés en hydrométallurgie. Des bases, surtout la soude, particulièrement employées pour l'hydrométallurgie de l'aluminium. Cyanure de sodium, connue pour son utilisation dans les filières orifères et argentifères, est moins connue pour son rôle comme réactif dans la flottation de certains métaux. Ok. Les xantales et celles organiques, indispensables comme réactifs dans la flottation, sont de très loin les collecteurs les plus employés. Nitrate d'ammonium et autres substances utilisées pour le dynamitage, tant dans des travaux miniers souterrains qu'à scelles ouverts. Un petit coup de nitrate d'ammonium. Ok. La cyanuration permet d'illustrer à quel point l'usage de ces produits peut être important dans l'industrie minière. La cyanuration est le premier procédé de traitement du minerai employé par l'industrie orifère et concerne 80% de la production mondiale d'or. Chaque année, il est estimé que 20% de la production de cyanure d'hydrogène sert à la fabrication de cyanure de sodium. Pour une quantité totale d'environ 500 000 tonnes de cyanure de sodium. Ah ouais, 500 000 tonnes par an ! Attendez, par an ? Ah ouais ! 500 000 tonnes de cyanure de sodium par an. 80 à 90% du cyanure de sodium produit est utilisé pour l'industrie minière, essentiellement pour l'extraction de l'or et de l'argent. Ainsi, un milliard de tonnes de minerai est traité chaque année dans le monde à l'aide d'une solution cyanurée pour récupérer l'or, ce qui représente le plus grand tonnage de matières premières minérales traitées chimiquement. Et on l'a vu, le cyanure, c'est très, 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 très mauvais pour l'humain. Notamment sa forme hydrogénée, donc sa forme, on va dire, entre guillemets, acide, qui est sous forme de gaz, qui peut être sous forme de gaz. Vous en respirez, vous crevez. C'est simple. Consommation des ressources alixées. Consommation d'eau importante. L'eau est une ressource indispensable à l'industrie minière et surtout nécessaire au traitement du minerai. Les étapes de broyage de concentration représentent à elles seules 70% de l'eau consommée sur un site minier. De façon générale, il est très difficile de disposer des données sectorielles sur la consommation d'eau de l'industrie minière. Les auteurs étudiés par Sistex s'accordent néanmoins sur le fait que l'industrie minière est très consommatrice d'eau. Ainsi, Sistex a pu déterminer qu'une mine d'or consommait annuellement autant d'eau que 80 000 habitants en France pendant un an. Je le répète, une mine d'or moyenne consomme autant d'eau que 80 000 habitants pendant un an. Pas mal, belle bête. Une mine moyenne de charbon autant que 10 000 et une mine moyenne de phosphate autant que 420 000 ! Quoi ? Donc, une mine moyenne de phosphate consomme autant d'eau que 420 000 français pendant un an. Ouais ! Appliquée à la totalité de la production mondiale d'or, de charbon et de phosphate, les ordres de grandeur obtenus sont gigantesques, ils correspondent à la consommation annuelle de dizaines de millions d'habitants pour chacune des filières. Ah, pour chacune des filières ! Ok. De façon générale, l'industrie minérale et l'eau sont interconnectés et les implications pour les droits humains peuvent être dramatiques. A ce titre, Kemp et Al, dans une étude de 2010, notent que trop souvent, les industriels miniers considèrent l'eau uniquement comme un actif commercial et non comme une ressource qui est tout aussi indispensable pour les populations et acteurs locaux. Là, vous avez une citation de je sais pas qui. L'approche dominante adoptée par l'industrie par rapport à l'eau semble excessivement utilitaire dans le sens où l'eau est considérée comme un actif commercial clé, destinée à être utilisée dans les processus d'exploitation minière et de production qui présentent divers risques à gérer. Les implications de l'eau en termes de droits de l'homme sont rarement expliquées, décrites ou examinées dans la politique ou la documentation de l'industrie, malgré l'engagement fort de l'industrie en faveur des droits de l'homme dans le cadre de leur stratégie de durabilité. Et ça, on l'a vu pour la mine qui veut le faire dans l'allié, vu qu'on a des sécheresses à répétition, la question de l'eau va être primordiale. Procédé énergivore. L'énergie est une ressource tout aussi indispensable que l'eau pour l'industrie minière. Comme l'eau, elle est surtout nécessaire au traitement du minerai et plus spécifiquement à la comminution. Donc la comminution, c'est concassage plus broyage. On apprend plein de termes. puisque celle-ci représente à elle seule plus de 80% de la consommation énergétique d'un site minier. Bien que l'énergie consommée par un site minier soit principalement utilisée au poste de concassage et de broyage, elle est également nécessaire au fonctionnement des engins d'exploitation, aux autres équipements d'usines, de traitement, en particulier les procédés pyrométallurgiques et l'électrolyse, et aux autres installations de surface du site minier, selon BioX et de Guibon. A cela s'ajoute le transport depuis le site minier vers les usines qui permettent de poursuivre le traitement du minerai, entre parenthèses, lorsque le site produit un concentré de minerai et non du métal, ou vers les usines de transformation manufacturières. Ceci peut amener au déploiement d'infrastructures routières, ferroviaires ou maritimes de très grande taille, le plus souvent sur des centaines de kilomètres. Ainsi, il est estimé que l'industrie minérale représente environ un tiers du trafic maritime international, principalement pour le transport du charbon et du fer. Waouh ! Ah ouais ! Ah ouais 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 ! Bah, c'est pas étonnant en fait, puisque le charbon est un minerai, c'est pas étonnant. Selon le programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'industrie minérale est l'un des principaux consommateurs mondiaux d'énergie primaire, à hauteur de 8% de la consommation mondiale. Donc, l'industrie minière, c'est 8% de la consommation mondiale d'énergie. D'énergie, pas d'électricité, d'énergie. C'est... C'est incroyable. L'énergie utilisée est majoritairement électrique dans le cadre des étapes de comminution. Donc, comminution, je vous rappelle, concassage plus broyage. A l'échelle des filières, l'étude précitée de Sistex a également évalué les consommations en électricité de mine moyenne d'or, de charbon et de phosphate. Ainsi, Sistex a pu déterminer qu'une mine moyenne d'or consommait annuellement autant d'électricité que 31 000 foyers français pendant un an, une mine moyenne de charbon autant que 20 000 et une mine de phosphate autant que 52 000. Appliqués à la totalité de la production mondiale d'or, de charbon et de phosphate, les ordres de grandeur obtenus sont gigantesques, comme pour l'eau. Ils correspondent à la consommation annuelle de millions à dizaines de millions de foyers pour chacune des filières. Cette consommation considérable d'énergie et d'eau s'inscrit dans un modèle que Martens et Hall considèrent comme intrinsèquement non soutenable. Ils ont étudié la méthode d'exploitation du cuivre par l'exiviation in situ électrocynétique. Dans ce cadre, ils soutiennent que les teneurs faibles et diminuants obligent à recourir à des quantités gigantesques de ressources eaux énergitaires qui ne peuvent qu'augmenter. Donc, ça pollue, ça consomme beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup d'électricité et plus on extrait, plus ça va polluer, plus ça va consommer d'eau, plus ça va consommer d'électricité. La viabilité économique du traitement d'un tel matériau à teneur décroissante dépend de l'amélioration continue de l'efficacité des technologies minières et ou de l'économie d'échelle, c'est-à-dire de l'utilisation de grandes infrastructures pour traiter un débit élevé en utilisant plus d'énergie, d'eau et de terre par unité de masse de cuivre extrait. Des considérations similaires s'appliquent également à de nombreuses autres matières premières. Par conséquent, le paradigme minier actuel peut être considéré comme intrinsèquement non durable. Il existe un besoin reconnu de développer de nouvelles approches pour une exploitation plus durable des gisements de métaux connus, mais actuellement non viables. Ce qu'il dit actuellement, c'est qu'on n'a pas encore de solution actuelle pour les nouveaux sites miniers qui s'ouvrent pour qu'ils soient moins polluants, moins consommateurs d'eau et d'électricité que ceux actuels. Donc, la mine de lithium qui va s'ouvrir, qui pourrait s'ouvrir dans l'allier serait tout autant dégueulasse que les mines qui existent aujourd'hui. 2.1.4 Quantité considérable de déchets et d'effluents miniers. A chaque étape, depuis l'exploitation du minerai jusqu'à l'obtention du métal pur, l'industrie minière génère des déchets et des effluents. Les quantités générées sont telles que l'industrie minérale est le plus important producteur industriel de déchets solides, liquides et gazeux. Oh non, mais ça suffit quoi ! Donc, les déchets de l'exploitation, stériles miniers, eaux minières et poussières et gaz. Les déchets minéralurgiques, résidus miniers, effluents, poussières, stockage de produits chimiques. Et les déchets métallurgiques, pyrométallurgiques. Donc, pour la méde pyrométallurgie, on obtient des scories et des cendres, poussières et des fumées. Moi, je ne suis pas étonné. Et pour l'hydrométallurgie, des résidus miniers. Pour les deux méthodes, effluents et stockage de produits chimiques. Parmi eux, Sistext estime que les plus problématiques en termes d'impacts environnementaux et sanitaires sont les eaux minières et les stériles miniers générés à l'étape d'exploitation, les résidus miniers générés à l'étape de concentration et les poussières et fumées générés à l'étape d'extraction chimique. Eaux minières. Les travaux d'exploitation, qu'ils soient menés à ciel ouvert ou en souterrain, écoutez ça, ou en souterrain, rencontrent nécessairement les eaux souterraines. Durant l'exploitation, la technique majeure consiste à drainer ses eaux vers la surface en les pompant, et apparemment ça s'appelle une exor, avec un H, afin de ne pas perturber les travaux miniers. En circulant dans les galeries et ou les ouvrages de dérainage, ces eaux sont mises en contact avec les roches contenant des minéraux et se chargent progressivement en métaux et en métalloïdes, voire d'autres ions. A ces mécanismes s'ajoute celui du drainage minier, acide, en présence des sulfures de fer notamment, qui peut conduire à une forte acidification des eaux minières. A la fin de l'exploitation, lorsque l'exor cesse, les eaux minières désormais polluées atteignent leur niveau statique, c'est-à-dire le niveau d'équilibre des eaux souterraines. Dans certains cas, il est identique au niveau initial, avant exploitation, mais dans d'autres, il est modifié et ses perturbations des écoulements souterrains peuvent être irréversibles. Ouais, donc on vient faire... On vient tout chambouler, quoi. Les volumes impliqués dans les procédés d'exor peuvent atteindre des échelles considérables. En effet, dans la mine d'uranium-or d'Olympique Damme, en Australie, la conduite des travaux d'exploitation requirait en 2013 le pompage journalier de 35 millions de litres d'eau souterraine dans le Great Artesian Passan, qui est la plus grande et la plus profonde nappe artésienne au monde. Il est estimé qu'en 2055, à l'arrêt prévu des travaux miniers et donc de l'exor, le niveau de la nappe aura diminué de 10 mètres sur une surface de 4400 kilomètres carrés. Waouh ! 4400 kilomètres carrés, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal. 10 mètres sur 4400 kilomètres carrés. Afin d'illustrer les processus qui se déroulent usuellement après la fermeture d'un site minier, la figure 6 à droite présente la mine à ciel ouvert d'Atalaya, mine de cuir hors argent de Rio Tinto en Espagne, avant l'arrêt de l'exor en 2001 et après l'arrêt de celui-ci en 2014. La nappe phréatique s'est stabilisée et elle est revenue à son niveau statique initial. Cependant, ces eaux sont désormais très chargées, très acides et chargées en métaux et métalloïdes. Ah oui, en effet, ça fait une belle couleur Bordeaux, la nappe qui est une couleur Bordeaux. Moi, je ne boirai pas, je ne tenterai pas. Stériles et résidus miniers. Compte tenu des teneurs faibles et de la complexité des procédés de traitement, les volumes de déchets solides générés par l'industrie minière sont nécessairement considérables. Parmi ceux-ci sont distingués les stériles qui correspondent aux roches extraites pour accéder aux minerais et qui ne sont pas du tout ou pas suffisamment minéralisées pour être extraites dans l'usine et les résidus qui sont les rejets générés à chaque étape du traitement du minerai. Les deux encadrés suivants détaillent l'origine, les principales caractéristiques ainsi que les modalités de gestion entre parenthèses installation de stockage en surface de ces deux types de déchets. Alors, stériles miniers roches extraites pour accéder aux minerais Les stériles se présentent sous forme d'amas de blocs et de cailloux. Pour autant, ces matériaux peuvent comporter des fractions plus fines dont des particules sableuses et argileuses. Le terme stérile prête à confusion suggérant qu'il serait exemple de toute substance polluante ce qui n'est pas nécessairement le cas. Le plus souvent, ils contiennent les minéraux des zones minéralisées mais en quantité moindre. Les stériles sont produits en plus grande quantité dans les mines à ciel ouvert que dans les mines souterraines. Dans le premier cas, ils sont le plus souvent stockés en surface sous forme d'empilements appelés haldes astérides. Dans le second cas, ils sont majoritairement utilisés pour le remblayage des vides laissés par l'exploitation souterraine. Je ne suis pas étonné. Les figures 7 illustrent la situation usuelle d'une halde astérile pour laquelle la mise en dépôt se fait par décharge depuis la partie sommitale. Une ségrégation s'opère progressivement entre les fragments fins qui restent au-dessus et les fragments grossiers qui rejoignent la base du dépôt. Les particules les plus fines remplissent quant à elles les espaces entre les fragments rocheux tout en laissant des vides qui permettent la circulation de l'air et donc de l'oxygène et des eaux. Ceci peut être à l'origine de percolations et d'infiltration vers les nappes souterraines. Donc la percolation c'est quand vous faites passer l'eau dans votre café c'est ça une percolation. Pour les machines classiques je parle. Donc là voilà vous avez un magnifique schéma et qu'est-ce qu'on a là ? En bas dépôt stérile de minier mine de charbon de Boggabry en Australie à gauche Ok ça fait bah enfin oui ça fait des ouais c'est pas joli quoi c'est pas jojo Résidus miniers rejet généré à chaque étape de traitement du minerai Les résidus miniers demeurent plus problématiques que les stériles Ces matériaux présentent une granulométrie fine Le résidu est composé de particules fines typiquement 80% de ces particules ont une granulométrie comprise entre 60 micromètres et 120 micromètres Or les grains sont fragmentés plus les grains sont fragmentés plus la surface totale disponible pour l'oxydation ou surface spécifique est grande Ils sont donc plus réactifs que les fragments grossiers des stériles et présentent une grande surface une grande capacité à être lixivier Donc en gros c'est que plus votre résidu il est fin plus il a une contact à une surface de contact accessible à l'eau à l'air et là en l'occurrence ça augmente la capacité à se faire lixivier donc lixivier c'est à dire se faire entraîner par les fluides notamment par l'eau Schématiquement compte tenu des tonneurs faibles dans le minerai pour chaque tonne de minerai traitée à l'usine une tonne de résidu de minerai sera générée En termes de volume celui-ci augmente considérablement du fait de l'ajout d'eau nécessaire au traitement du minerai Les résidus se présentent donc sous la forme de pulpes mélanges de solides et d'eau dont la fraction solide est d'environ 40-50% voire 70-70% en cas d'épaissement préalable à leur mise en décharge Ils sont le plus souvent transportés sous forme de pulpes depuis l'usine de traitement du minerai vers des aires de stockage appelées parcs à résidus Comme les stériles ils peuvent également être utilisés pour le remblayage des vides laissés par l'exploitation souterraine La figure 8 illustre la situation usuelle d'un parc à résidus pour laquelle la mise en dépôt se fait par décharge puis la digue ouvrage qui retient les déchets miniers Celle-ci étant classiquement composée de stériles et des résidus grossiers elle n'est pas parfaitement imperméable et permet la circulation de fluides entre parenthèses les percolations et fluides de boue résiduaires en pied de digue sont des phénomènes courants Pour limiter la migration de l'oxygène vers les résidus miniers et donc leur oxydation il est d'usage de maintenir en couverture une couche d'eau Les eaux situées en partie haute de cette couche la surverse s'écoule le plus souvent vers la digue qu'on appelle la ligne phréatique pour en rejoindre la base Elles sont également partiellement drainées afin de maintenir un niveau d'équilibre d'eau dans le parc et éviter ainsi le débordement Lorsque la base du parc n'est pas ou que partiellement étanchéifiée des phénomènes d'infiltration vers les nappes souterraines peuvent également se produire Donc en gros ils mettent une couche d'eau pour éviter que les résidus très fins s'envolent en quelque sorte C'est ça Mais du coup il y a quand même une surverse pour éviter les débordements Et du coup lors de cette surverse il y a une percolation dans dans la digue et la digue qui est elle-même constituée de comment on appelle ça ? Voilà qui est composée de stériles et de résidus grossiers mais qui contiennent eux ces stériles et ces résidus grossiers même en trace qui contiennent quand même des minéraux qui vont se faire oxyder et qui vont s'oxyder et qui vont percoler et se faire entraîner dans le sol et dans les nappes fratiques Ouh c'est bien moche ça Qu'est-ce que c'est ? En bas parc à résidus à Ruin-Noranda au Canada C'est pas jojo non plus ça fait des couleurs chelou là c'est tout gris Bon c'est 100 000 fois 10 000 mètres carrés C'est pas mal 10 000 mètres carrés c'est 100 mètres sur 100 mètres parce que c'est un grand terrain de foot mettons et vous multipliez ça vous multipliez ça par 100 000 200 000 ou plusieurs millions aux Etats-Unis La surface totale recouverte par des déchets miniers dans le monde serait probablement de l'ordre de 100 millions d'hectares 100 millions d'hectares donc imaginez 100 millions de grands terrains de foot pour une quantité associée de plusieurs pour une quantité associée de plusieurs centaines de milliards de tonnes Ah oui Est-ce que oui ? Forcément Pour ne donner qu'un exemple celui de la mine de cuivre de Palabora Afrique du Sud est présenté ici L'exploitation y a débuté en 1964 par une mine à ciel ouvert devenue la plus grande cavité artificielle du continent américain avec un diamètre de presque 2 km et une profondeur de 762 m 2,5 fois la hauteur de la tour Eiffel Donc en gros dans cette mine on a creusé 762 mètres de profond C'est incroyable Sur la figure 9 à gauche est représentée la quantité de cuivre métal produite par la mine jusqu'à environ 2007 Cette boule métallique est présentée à droite de la même figure par un point blanc sur une vue satellitaire du site minier en 2021 Bien que cette représentation ne permette de comparer que des surfaces et non des volumes elle permet tout de même d'appréhender l'icard entre l'emprise des déchets miniers et des installations minières que Systex évalue à environ 25 km² et la quantité de métal récupéré Voilà donc vous avez une petite boule de cuivre enfin petite ça doit quand même être quelques dizaines de mètres de diamètre et la place qu'elle prend par rapport à toute la mine la mine qui n'est pas que le lieu d'extraction C'est impressionnant C'est impressionnant Le rapport entre le volume de métal produit et l'emprise des déchets présentés avec l'exemple de la mine de Palabora est transposable à la plupart des mines métalliques Dans le cas des substances qui sont bien plus concentrées dans les gisements exploités tels que le charbon le fer l'aluminium il faut également prendre en compte l'effet d'échelle Si le volume de déchets miniers généré est plus faible à la tonne de produits finis il est au final supérieur compte tenu de la quantité produite de ces substances mondialement Je le relis parce que j'ai pas Si le volume de déchets miniers généré est plus faible à la tonne de produits finis il est au final supérieur compte tenu de la quantité produite de ces substances mondialement Bon, heureusement il y a une illustration A titre d'illustration en 2019 environ 3 milliards de tonnes de fer métal ont été produites tandis qu'environ 21 millions de tonnes de cuivre métal ont été produites soit 150 fois moins Je regarde juste Écoutez Je commence à balbuter un petit peu donc je vais m'arrêter là pour ce soir En gros ce qu'on a vu c'est que l'industrie minière pollue consomme beaucoup d'eau consomme beaucoup de métal on a vu que c'est de pire en pire on a vu que il n'existe pas actuellement de technologie pour réduire l'impact d'une exploitation minière par rapport à ce qui existe actuellement et on a vu que l'impact que ça génère aussi beaucoup de déchets et ça prend beaucoup d'emprise dans le sol et dans le sous-sol voilà donc c'est chaud c'est grave chaud je continuerai la lecture de ce de ce rapport mercredi mercredi rendez-vous pour la suite normalement le mercredi je fais plutôt quelque chose de thématique mais là j'ai bien envie d'avancer sur ce rapport donc rendez-vous mercredi pas demain je ne suis pas là rendez-vous mercredi et puis